Et bien le bonsoir à tous et à toutes, bien le bonsoir pour cette soirée déjà mémorable pour le quiz sous, cette soirée incroyable qui va rester dans les annales, on l'espère. Et évidemment, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. On va se faire un petit quiz sous, il y aura 20 questions, 2 difficultés toutes très différentes, donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont un peu peur que ce soit difficile, ce n'est pas difficile, c'est exigeant, c'est exigeant les gars. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, il y a vraiment des questions très faciles, d'autres il faut réfléchir, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Ah là là, et Brésil Shadow, bienvenue, bienvenue à la communauté restreinte du Pouya ! Donc, comment ça va se passer ? Les gars, je vais lancer l'extension QuizKit, voilà, je vais me la mettre ici, incroyable. Non, je ne vais peut-être pas me la mettre ici finalement, ici. Hop, je vais sélectionner le quiz. Et attention, normalement, on va bientôt voir apparaître quelque chose. Hop, je lance, incroyable. Voilà, normalement, vous devriez voir un encadré. Vous devriez voir un encadré. Est-ce que vous le voyez ? Quiz Souls. Et c'est du Soulsborne, mesdames et messieurs ! Ah, je ne vous ai pas prévenus ! Ah mince ! Ah oui, bah oui, Soulsborne en fait ! C'est le premier piège. C'est le premier piège, les gars. Oh, moi, vous le savez, vous le savez, je vous kiffe. C'est mon premier petit piège. Ok, tout le monde le voit, c'est parfait. C'est parfait. Encore une fois, 20 questions. Soulsborne, il y a un peu de tout. Et c'est surtout sur un peu des thèmes différents, mais... J'en ai déjà parlé, par exemple, avec Hachiria. J'en ai déjà parlé un peu, je lui ai dit, il y a un petit thème qui revient de temps en temps. Et vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer et me détester, bien entendu. Bien entendu. Ah là là ! Si vous n'avez jamais fait Bloodborne, je suis désolé pour vous ! Ah là là ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Ok, est-ce que, du coup, tout le monde est prêt ? Tout le monde voit, du coup, le questionnaire, tout ça ? Normalement, ça devrait apparaître sur votre écran. Pour la VOD, évidemment, ça va apparaître également. J'ai fait en sorte que tout apparaisse. Donc vous verrez les choses peut-être en deux fois. Ne soyez pas perturbés par tout cela. Et vous avez peut-être remarqué, j'ai mis quelque chose de saillant ce soir. Oui, non, mais attendez, on se met bien. On se met bien. Voilà. On se met quand même plutôt bien pour la soirée. Ça va être excellent. Mes viewers vous jugent, professeur. Incroyable. Le docteur est là. Le docteur est là. Donc, pour les règles du quiz kit. Pour les règles, c'est très simple. Vous allez avoir 20 questions. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas les lancer les unes après les autres. Il y aura des temps de pause entre chaque question. Vous allez avoir 20 questions. C'est à celui qui fait le plus haut score qui va l'emporter à la fin. Comment on fait un gros score sur quiz kit ? Il faut répondre la bonne réponse. Déjà, c'est pas mal dans un quiz de répondre par la bonne réponse. Et il faut le faire le plus vite possible. Donc, j'invite ceux, par exemple, qui sont sur la VOD, peut-être, qui regarderont cette VOD, à faire pause sur la vidéo au moment où vous pensez cliquer sur la bonne réponse. Et comme ça, vous pourrez calculer approximativement vos points. Tout simplement. Vous aurez 20 secondes pour répondre. Plus vous répondez vite, plus vous allez avoir de points. Mais attention, si vous répondez très vite et que vous répondez mal, vous allez perdre beaucoup de points. Attention, parfois, il sera plus intelligent de ne pas répondre. Réellement, réellement. Quand vous n'êtes vraiment, vous ne savez pas du tout la réponse à une question. Soit vous piffez, soit vous ne répondez pas et vous ne perdrez pas de points. Vous n'allez pas en gagner, mais vous n'allez pas en perdre. Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que c'est OK pour vous ? Est-ce que ça ira ? Ah là là. C'est comme K-Out. Il faut... Ah là là, alors là. Alors attendez, on me dit qu'il faut grossir l'encadré, vous êtes sûr ? Bon, attendez. Je laisse comme ça pour l'instant et on va voir après si c'est OK ou pas par rapport aux questions. C'est une réponse unique. Vous aurez des propositions de réponse. Vous aurez 4 propositions de réponse. Il faudra choisir la bonne. Il n'y a pas plusieurs bonnes réponses. Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une bonne réponse. S'il faut grossir, c'est que ce n'est pas l'extension. Tout à fait, Achiria. Tout à fait. Bien vu. Si pour vous, il faut grossir le truc, c'est que vous ne pourrez pas cliquer dessus. Donc attention, les gars. Les modos, n'hésitez pas à remettre une couche de comment installer l'extension au quiz kit. On va attendre encore 2 petites minutes très rapidement. Je vous l'ai dit, on ne commencerait pas à 22h15. Je vous l'ai dit, ça. Je vous l'ai dit ou je ne vous l'ai pas dit ? Je lui parle. Allez, moi, je compte sur Esca, sur Achiria, je compte sur eux. J'en rediens aussi, qui est trop fort. Merci, Chirilis, pour le copier-coller. Donc voilà, vous avez juste à autoriser l'extension au quiz kit. Et vous devriez voir apparaître cet encadré en plus gros, en plus... Voilà. Je vais full choc. Mais non, Esca, tu es trop fort. J'ai mis des questions de l'or, Esca. J'ai mis des questions de l'or. Alors là, c'est 20 sur 20, Esca. Je compte sur les modos, bien sûr. Est-ce que mes modos vont de choc également ? Mon dieu, mon dieu. Bon, allez. Est-ce qu'on se lance, là, c'est bon ? Tout le monde est chaud ? Allez, 22h22, je lance. Ce sera très bien pour commencer. Et let's go. Tout simplement. Allez, le quiz va commencer, les amis. Attention. Attention. Alors, je vais juste relever légèrement mon encadré. Voilà. C'est bon ? Tout le monde est prêt ? Les amis, le premier quiz, Souls, de Ravencross, va commencer. Va commencer. Ça va être trop bon, putain. Ça va être excellent. Let's go. C'est parti. Comme dirait ce cher intello. C'est la déclenche. Les amis, je vais lancer. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Oh oui, dans Bloodborne. Quel est le mot de passe pour accéder à la forêt ? Quel est le mot de passe pour accéder à la forêt, les gars ? Vous savez, vous ou pas ? Putain, moi, je ne sais pas, j'ai un doute, quand même. Ça me paraît... Franchement, j'ai envie de répondre vraiment plein de choses différentes, tu vois. Ah, je ne sais pas. Alors, pendant ce temps, laissez-moi juste ouvrir mon fichier pour avoir justement les réponses, quoi. Comme ça, au moins. Bon, est-ce que c'est tout bon pour vous ? Est-ce que c'est bon ? Vous êtes trop fort, vous avez répondu. Voilà. Ouais, eh, facile. Je vous l'ai dit que c'était facile, ce quiz. Allez, c'est parti, attention. Voilà, 59 personnes qui répondent, craignez l'ancien sang. Mais bien sûr. Ah, il y en a qui se sont fait... Oh, craignez la prise de sang ! Qui a mis ça ? Mais qui ? Qui a mis ça, putain de merde ? Oh, les gars, les gars, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Oh, non, mais les gars. Oh, putain, vous commencez vachement bien le quiz, hein. Oh là là. C'était donc, craignez l'ancien sang, comme disait maître Willem, Fear the old blood. Ce sont ces lignes qu'ils prononcent, du coup, à Laurence, quand on bat Vicaire Amelia et qu'on peut accéder aux souvenirs, du coup, de Laurence. Via son crâne. Allez, prochaine question, les amis. Attention. Attention. Oh, la prochaine question, elle est pas mal, parce qu'on a commencé doucement. Moi, je vous caresse dans le sens du poil. Je vous donne une petite sucette pour vous attirer. Et maintenant, les gars, c'est parti. Prochaine question. Attention. Dans Dark Souls 3, quel est le nom du boss logeant en irritile ? Alors, indice, je crois que c'est Sullivan. Je crois que c'est Sullivan. Je crois, je crois. Voilà. Voilà le piège. Le piège mortel. Comment ça s'écrit, cette merde ? Aïe, 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 aïe. Je vous l'ai dit, les gars, je vous l'ai dit. C'est pas dur. C'est exigeant. Ça, c'est des questions qu'on aime, ça. Et oui, la malédiction de Malugin qui plane sur ce quiz. Alors, attention. Oh ! Oh, 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 oh ! Oh, aïe, 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 aïe. Oh, mon Dieu ! Ah, ouais ! Ah, quand même ! Et oui, les gars, ça s'écrit comme ça, Sullivan. Ça s'écrit comme ça. Je te déteste. Sois maudit. Meurs. Enflure. Oh, là, là, allez, les gars, les gars. Eh, les gars, les gars, je suis sympa avec vous. On a fait une question facile. On a fait une question casse-couille. Du coup, du coup, on va faire une question facile. Eh, les gars, facile. Extrêmement facile, celle-là. Là, les gars, 100% de bonnes réponses. C'est parti. C'est parti. Dans Dark Souls, combien de fioles peut-on avoir au maximum sur soi ? Nous parlons de fioles d'astuce. Dans Dark Souls 1 ou Dark Souls Remaster pour ceux qui l'ont fait plus tard. Combien de fioles d'astuce est-ce qu'on peut avoir au maximum sur soi ? Voilà. C'est vraiment pas compliqué. Là, c'est vraiment pas compliqué. Là, je veux 100% de bonnes réponses, les gars. Je veux 100% de bonnes réponses. Allez. Allez, là, les gars. Les gars, les gars. Avec moi, les gars. T'es un, les gars. Quand même. Alors, 5, 10, 15, 20. Ah, il y a des mis-clics. Oh, il y a des mis-clics ici. Ah là 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 là. T'as cru qu'on avait besoin d'embraser autant ? En vrai, quand tu fais des NG plus 7, ça peut être pratique. Ah là là. Ah, évidemment, la bonne réponse, c'est 20, les gars. Grâce à l'art de l'embrasement, vous pouvez augmenter la quantité de fioles que vous portez au feu auquel vous avez embrasé. C'est-à-dire que vous prenez le feu du sanctuaire de l'iche-feu, vous l'embrasez, et ensuite, vous le faites trois fois de suite, et vous allez avoir jusqu'à 20 fioles sur vous. Pour ce faire, il faut utiliser une humanité pour être sous forme humaine. Et une fois qu'on est sous forme humaine, on peut embraser le feu. Avec des âmes de gardiennes de feu. Tout simplement. Voilà. Ça va. Donc, tout va bien. Bien le bonsoir, Redjack on Twitch. Bien le bonsoir à vous si vous venez d'arriver. Allez, c'est parti, les gars. Maintenant... Oh, facile ! Eh, franchement, une autre facile. Une autre extrêmement facile. Mesdames et messieurs. Attention. C'est parti. Ah, c'est pour les fioles, les âmes de gardiennes de feu. Autant pour moi. Autant pour moi. Autant pour moi. Je dis n'importe quoi. Alors, on crame juste des humanités, en fait. Tout simplement. Très bien. On crame juste des humanités. Allez, vas-y. Bâchez-moi ! Bâchez-moi ! Moi, je vais vous bâcher avec mon quiz. Je n'ai rien à foutre. D'ailleurs, vous savez quoi ? La prochaine question, elle commence ? Euh... Maintenant. Oh là 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 ! Dans combien de jeux Souls apparaît l'armure d'épines qui inflige des dégâts à la roulade ? Mais de quelle armure est-ce qu'il parle, celui-là ? De quelle armure est-ce qu'il parle ? Attends, what ? De quelle armure ? Attends. Mais, de quelle armure il parle ? Je ne comprends pas, moi. Quelle armure ? Voyons, enfin. Evidemment, on parle ici de l'armure d'épines de Kirk. Connue notamment... Enfin, c'est la célébrissime armure de Kirk portée par Kirk dans Dark Souls 1. C'est... Qui nous envahit à trois reprises d'ailleurs. Une fois qu'on l'a tuée à trois reprises, on peut aller réclamer notre dû. C'est-à-dire son armure. Mais, dans quel autre jeu est-ce qu'elle apparaît également ? Eh bien, elle apparaît, les amis. Dans Dark Souls 3 également, ce qui fait deux jeux. Il y en a beaucoup qui ont répondu 3. Peut-être parce que vous pensiez qu'elle était dans Dark Souls 2, mais elle n'y est pas. Elle n'est pas dans Dark Souls 2, en fait. Voilà. Elle n'est pas dans Demon's Souls non plus. Donc, elle est dans DS1 et DS3. Elle n'est pas dans DS2, à mon grand regret. Donc, voilà. Voilà, tout simplement. On va afficher les scores après la prochaine question. Ça vous va ? Comme ça, on voit un petit peu. Ceux qui ont répondu 4. Bah, Demon's Souls, typiquement. Mais, voilà. Alors, attention, les amis. Question qui peut être un peu tricky si on n'a pas joué au jeu en question. Si vous n'avez pas joué au jeu en question, ça peut être tricky. Vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Cinquième question, les amis, ça commence. Quelle arme n'est pas présente dans Bloodborne ? Bah, oh là là, j'ai un doute, là. Vous savez, vous ? Moi, j'ai un doute. Parmi toutes ces réponses, là, j'ai un doute. Je veux dire, bon, il y a bien des armes que je connais, mais... Quelle arme n'est pas dans Bloodborne ? C'est... Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est la lame sépulcrale ? La silence ? Le coup précis ? Le pilon thermique ? Qu'est-ce que... Quelle est la bonne arme ? Quelle est la... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là. Attention. Essay, essay. Mais bien sûr, le pilon thermique, les gars. C'est une arme d'armorée de corps, le pilon thermique. C'est une arme qui nous vient d'armorée de corps. Oh là là. Je te jure. La lame sépulcrale, c'est l'arme de German. La silence est une arme que l'on récupère, si ma mémoire est bonne, quelque part dans Yharnam. Et le coup précis, c'est une arme qu'on a dès le début du jeu. Tout simplement. Voilà, voilà. Oh, il y en a full talent, apparemment. Faites-moi voir un petit peu les scores, là. Oh, les scores ici ! Les scores ! Score toto, un peu. Oh là là. C'est Kou86 qui prend la tête. A 91 000 points ! The Big Boy, 83 000 points. Il le talonne. Venom 12, 75 000. SK ! A 73 ! Il est trop fort ce SK, je vous l'ai dit. Docteur, il est trop fort. The Thinker ! Attention, qui est juste derrière. 73, 0,10. Arito, 71 000. Oh là là, les motos en forme ce soir ! Fijika, 69 000 ! Oh là là. Visnaz, à 66 000. Huitième. Viewer sans ami, neuvième. Oh là là. Et dixième, Killwan. Incroyable. On a Contestant 113, qui est onzième. Oh là là. Il y a des Contestants ici. Incroyable. Alors, aujourd'hui, il y a un 27ème. Je ne vois pas, Sharia, où es-tu ? Mais H, t'es où ? T'es bien loin. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Sekou qui est en tête. Incroyable. Incroyable. J'ai trop lu la première, j'y clique trop vite. Les amis, est-ce que vous êtes prêts pour la prochaine question ? Oh ! Ah, là, on va attaquer. On va... Là, les amis. Les amis, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir. Sur les 5 questions que vous avez vues tout à l'heure. Les 5 premières questions qu'on a vues. Selon moi, évidemment, c'est selon vous aussi, mais selon moi, il n'y avait qu'une question difficile. C'était la question sur Sullivan. Il n'y avait qu'une question difficile, selon moi. Là, les 5 prochaines questions, il n'y a qu'une question facile. Vous êtes prêts ? Vous êtes chauds ? Croyez-moi, ça va être très tendu, maintenant. Allez, c'est parti. Alors là, la mémoire, les gars. La mémoire, la mémoire. C'est parti. Next question ! Dans Dark Souls 3, quel est le bonus de dégâts procurés par l'anneau de pierre-larme rouge ? Dans Dark Souls 3, on précise. Dans Dark Souls 3. Parce que le bonus de dégâts procurés par l'anneau de pierre-larme rouge est très différent selon les jeux. Très, très différent. Selon si vous êtes sur Demon's Souls, Dark Souls 1. Aïe, aïe, aïe. Sur DS3, de combien est le bonus que vous procure ça ? C'est... Oh là là ! Mais de combien ? Mais de combien ? Je ne l'utilise jamais ! Je n'ai pas fait DS3 ! Alors, les amis, les amis, les amis, il faut savoir déjà qu'est-ce que l'anneau de pierre-larme rouge. L'anneau de pierre-larme rouge, c'est un anneau qui booste tes dégâts quand tes points de vie sont inférieurs à un certain montant. Dans DS3, quand vos points de vie sont en dessous de 20%, vos dégâts augmentent de... 20%. 20%, tout simplement. Je crois que dans Dark Souls 1, c'était 30 ou 40% de dégâts en plus. On me corrigera, les puristes me corrigeront, mais... Demon's Souls, je suis pratiquement sûr que la bague du Ramalin était à 40. Je crois que c'était moins de 30% de vie, t'as 40 de dégâts ou 50 de dégâts. Enfin, c'était abusé à l'époque. Voilà, let's go ! Je lis des let's go, c'est beau ça ! Dans DS3, c'est 50. C'est pas 40 et 50 dans Demon's Souls ? Ah, 30, 20, 40. Non mais SK, c'est tout ! SK, c'est tout ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Attention les amis. Si vous pensiez que c'était dur. Vous vous souvenez la question sur Sullivan ? Ouais ? Vous vous en souvenez ou pas ? Prochaine question. Prochaine question. Dans Demon's Souls, comment s'appelle la sœur de Garl Vinland ? Alors, je crois que c'est Sélène Vinland, mais je suis pas sûr. Je crois que c'est Sélène Vinland. Comment vous l'écrivez ? Comment on l'écrit ? Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Mais quel bâtard ! Mais enfoiré ! Je te hais ! J'ai piffé ! YOLO ! Je sais pas ! Oh là là ! Va mourir ! Je te déteste ! Et là, bonne réponse est évidemment... Céline Vinland. Écrit de cette manière-là. Et ouais, il n'y a pas de E, en fait. Il n'y a pas de E. Voilà. C'est... Brûlez-le. Mais brûlez-le avec ces questions de merde. Oh là là, les gars, les gars, les gars. Enfin, enfin. Est-ce que vous passez un bon moment ? Parce que moi, oui. Mais t'es sérieux ? Est-ce que vous passez un bon moment ? Moi, je passe vraiment un délicieux moment, en tout cas, avec vous. Là, c'est vraiment que du plaisir. Pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, les gars. C'est vraiment du plaisir. Non ! Oh là là. Donc voilà, c'était Céline Vinland, bien évidemment. Attention. Allez, remettez-vous de ces émotions. Oh, mais là, votre sel, je l'absorbe. C'est incroyable. Les gars, prochaine question. Est-ce que vous êtes prêts ? Prochaine question, les amis. Attention. Un jeu que j'adore. Vraiment un jeu que j'adore. Dans Dark Souls 2, combien coûte l'échelle miniature de Gilligan à Majula ? Les gars, Gilligan vend des échelles, mais il vend aussi une échelle miniature qui est part d'une quête. Soit tu l'achètes, soit tu la loot sur son cadavre. Mais elle coûte combien à l'échelle, à l'achat ? J'ai un petit doute, là. Oh, il n'y a que des easy. Oh, c'est bon, ça. Je pensais que vous alliez galérer, moi, sur celle-là. Ouh, je pensais vraiment que vous alliez galérer sur celle-là. En vrai, je pensais que vous alliez galérer sur celle-là. Que des easy, que des easy. Mais c'est dingue. Oh là là. Ah, incroyable. Et Atrillion, bienvenue dans la communauté restreinte du Bouillard. Bienvenue à toi. Attention, la bonne réponse était 6 399 âmes. Ce n'était pas 7 999, les gars. C'est bien 6 399. Voilà. Vous pouvez aller vérifier sur le wiki, si vous ne me croyez pas. Info wiki. Donc, voilà. C'était bien 6 399. Ah, les easy qui sont en mode... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Coup dur, coup dur ici pour la communauté du sel restreint. Pourquoi ? Parce que ? Allez, non, allez, les gars, les gars. Je vous aime. Je sais qu'il y en a qui veulent se refaire en point. Très facile. Franchement, très facile la prochaine et ce n'est même pas un troll. Ce n'est même pas un troll. Prochaine question très simple. Alors là, je veux 100% de bonnes réponses. S'il vous plaît, les gars, 100% de bonnes réponses. Attention. Attention. Quel cycle est apparu en premier ? Le cycle des carcasses, le cycle des dieux, le cycle des humains, le cycle des dragons. Quel cycle est apparu en premier ? Oh. Il y a deux prix, dont 7 999. D'accord. Ok. Écoute, moi, j'ai trouvé 6 399 partout où j'ai regardé. Voilà. Allez, les gars, facile. Qu'est-ce qui est apparu en premier ? D'accord. Donc, apparemment, c'était 6 399. Mais putain, mais le wiki a faux, quoi. Ça m'énerve. Ok. Attention. Reveal answer. Le cycle des dragons, mesdames et messieurs. Bien sûr, le cycle des dragons. Voilà. En fait, on le voit. On en a parlé en début de stream. Dans la cinématique d'intro, en fait, de Dark Souls 1, on voit, justement, tous les seigneurs des cendres, surtout Gwen, en train de balancer de la foudre sur les dragons pour mettre fin au cycle des dragons et commencer celui des hommes, finalement. Et l'âge du feu et tout le bordel, en fait. Donc, voilà. C'est pas un cycle. C'est le... Je ne savais pas trop comment l'appeler, en fait. Mais moi, j'appelais ça un cycle parce que, bon, c'est l'âge du feu, l'âge des dragons. Voilà. Ah, les âges. Oh là là. Oh là là, les gars, les gars. C'est l'air des dragons. Ah, ça vous a brain ? Aïe, aïe, aïe. Terrible. Alors, attention. Vous voulez que je vous brain ? Vous voulez que je vous brain ? Vous voulez que je vous brain un peu ? La prochaine question, je vais vous brain. La prochaine question... Alors là, je vais brain tout le monde. Parce que là, je sens qu'on va me dire « Ouais, mais non ! » Ça, c'est pour vous donner une idée, pour ceux qui ne savent pas. Attention. Prochaine question. Allez, c'est facile, en vrai. Je vous ai donné l'astuce. Combien d'enfants a le seigneur des cendres, Gwen ? Combien il a de gosses, celui-là ? Je n'aurais pas oublié. Combien est-ce qu'il a d'enfants ? Gwen, le seigneur des cendres... En tout cas, moi, ce que je peux te garantir, c'est qu'il a charbonné. Il y en a plein qui ont des doutes, du coup. Donc, c'est simple. C'est simple. Le professeur Esquet a juré. Cinq. Cinq ? Hein ? Il n'y en a... Quoi ? Il n'y en a pas cinq gosses. Attention. La bonne réponse, c'était quatre. Il a quatre gosses. Je vais vous les énumérer. Il a... Du coup... Alors, attendez. Il a Gwyndolin. Gwyndolin, qui est un garçon, je crois, élevé comme une fille. Quelque chose comme ça. Il a Gwynevere, qui est donc la nana avec des gros seins. Le roi sans nom, qui a disparu de tous les écrits. Et Phylianor, qui a été offerte aux pygmées. Et qui, malheureusement, n'est jamais apparue dans le lore concrètement de Dark Souls 1, par exemple. Parce que, en fait, direct, elle a été offerte aux pygmées et on ne l'a plus jamais revue. Parce qu'elle est morte là-bas, tout simplement. Voilà. Jorshka, c'est la fille de Priscilla, normalement. Jorshka, c'est la fille de... Jorshka, c'est la fille de Priscilla, c'est pas la fille de... Jorshka, c'est la fille de Priscilla, c'est pas la fille de... Là, vous me posez des calls, les gars. On va afficher les scores pour voir un petit peu. Pendant qu'il y a des débats. Là, il y a des débats sur les trois dernières questions. Putain, c'est terrible. Oh là là. Oh, Artorias, le best, ici, qui nous a fait un petit 19153, quand même. Il y en a, ils ont répondu quand même tac au tac. Franchement, les gars, là, vous me surprenez pas mal. Vous me surprenez pas mal. Voyons voir les scores, un peu. Oh, il y a eu du changement. Oh, putain, il y a eu du changement ici, mesdames et messieurs. Il y a eu du changement. Oh, il y a, il y a. It's a big boy à 145 000. Qui prend la tête. Venom 12. 118 000. Jordien, 108 000. Oh là. Oh là là, SK, 108 000 qui le talonne à même pas 100. Oh oui. Oh oui. Mon dieu. Viewer sans ami, 94 000. Kill One, 81 000. Sekou qui a bien baissé, malheureusement, Sekou. Aïe, aïe. C'est la chute. Crash Tool, 77 000. Bakalou, 75 000. Visnaz, 73 000. Némad. Oh là là. Fan Feluche. Oh dieu. Fijika. Erzatz. Le défoureur. Concon. Mais c'est bon ça. Eh, franchement, pas mal les gars. Non, en vrai. Tout le monde me dit. Oh, c'est dur. C'est chiant. Bah, ça va. Si tu mets plus de questions sur Bloodborne, ça se joue. Oh là là. La question des signes. Non, en vrai, la question qui devrait être annulée, en vrai, ce serait plutôt celle de Gilligan, car apparemment, j'aurais tort. Donc, celle-ci, je m'en veux un peu. Attends, j'ai regardé le wiki, ça me mettait bien 6300, ça qui me casse un peu les pieds. Euh, ok. Est-ce que vous êtes prêts ? Ça va, les gars ? Vous voulez boire un coup ? Tout va bien ? Ça va, ça va ? Vous suivez ? Je suis en train de regarder un petit peu les 5 prochaines questions. Est-ce qu'on a du facile, là, un petit peu ? Ouais, non. Vous allez encore m'adorer, je crois. Vous allez encore m'adorer, hein. Il me semble que là... Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ok. Let's go pour la prochaine question, les amis. Attention. Les amis, vous êtes prêts ? Prochaine question. Prochaine question qui arrive. Dans Bloodborne, combien de fois croise-t-on Hélène le corbeau ? Alors, ça se dit Hélène, je crois, le corbeau. Hélène le corbeau. Combien de fois est-ce qu'on la croise dans le jeu ? Par rapport, évidemment, à ses quêtes. Combien de fois est-ce qu'on va la croiser ? Alors là, je me suis tout noté. Alors, si j'ai tort, putain, frappez-moi, vraiment. Mon Dieu. Ok. Donc, si vous avez fait la quête en entier, vous devriez le savoir. Devriez le savoir. Ah, il y a eu des misclics, il y a eu des misclics ici. Attention, combien de fois est-ce qu'on la croise ? On la croise pas mal, exactement. On est sur quelque chose de beaucoup, là. On est sur quelque chose de pas mal. Attention. Et bien, on la croise quatre fois, en fait. On la croise... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont mis trois. Mais on la croise bien. Alors, laissez-moi vous expliquer, avant qu'on commence à me jeter des pierres. La première fois qu'on la croise, c'est dans le centre de Yarnam. Dans le centre de Yarnam. Vous vous en souvenez. Dans le faubourg de la cathédrale. À la tombe d'Oedon. Et devant les portes de la grande cathédrale. Voilà. Voilà les quatre fois où on la croise. Voilà les quatre fois. Voilà, voilà. Il y en a plein qui ont piffé. Ça a l'air d'être passé. Ah là là. Ok. Et bien, c'est parti. Let's go. Bah, devant les portes de la grande cathédrale. C'est la quatrième fois. Ah là là. Il y en a qui ragent un peu, là, on dirait. La grande cathédrale, c'est le combat de boss contre, évidemment, un chasseur extrêmement puissant qui n'a pas de nom. Qui est considéré comme étant l'un des boss les plus difficiles du jeu, d'ailleurs. Hors DLC. Allez, c'est parti. Douzième question. Douzième question. Alors là, attention, il va falloir compter. Oh, je vous aide, je vous aide. Je vous aime bien, moi. Combien de serments existent-ils dans Dark Souls 3 ? Il y en a pas mal, je crois. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal dans DS3, quand même. Hmm. Combien il y en a ? Ah, je sais pas. J'ai un doute, moi. J'ai un doute. Il y en a quand même beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. En vrai. Le pif. Ah, il y a du pif. Il y en a trop. Trop. Il y en a trop. D'accord. Alors, facile, pas facile, celle-là ? Il y en a beaucoup plus que dans Bloodborne. Non, mais dans Bloodborne, t'en as combien ? T'en as trois, je crois. Trois ou quatre. Quatre, peut-être, je crois, dans Bloodborne, d'ailleurs. Oh là là. Je pif, pas le temps de compter. Oh là là. Je vais vous les énumérer. Il y a les guerriers solaires. Il y a la voix bleue. La sentinelle bleue. L'âme de la lune noire. Phalange de Rosaria. Thanatophile. Guetteur de Farron. Fidèle d'Adrich. Lance de l'église. Ce qui nous fait, à total, mesdames et messieurs, de neuf serments. Attention. Oui, ne spoilez pas, évidemment, bien sûr. Ne spoilez pas. Voilà. Donc, ce qui nous fait neuf serments au total. Neuf serments au total. Là, j'ai essayé de faire des réponses où je me suis dit, ça va, je ne vais pas mettre 7, 8, 9, 10, 11. Tu vois. Mon Dieu, mon Dieu. Mais j'en ai marre. Mon Dieu. C'est la catastrophe pour certains, on dirait. Aïe, aïe, aïe. Ne vous inquiétez pas, la prochaine question est très facile. La prochaine question, les amis, très facile, elle est donnée. Elle est donnée, la prochaine. Ok ? Celle-ci, elle est donnée. Là, c'est 100% de bonnes réponses parce que vous êtes trop forts, je le sais. Je sais que vous êtes trop forts. N'oubliez pas, c'est juste exigeant, ce n'est pas dur. Ce n'est pas dur, ce n'est pas dur. Treizième question. On est parti. Dans Dark Souls 1, combien d'écailles faut-il donner pour atteindre le rang maximal du serment draconique ? En fait, il y a un dragon qui loge au lac Cendré. Vous allez lui donner vos écailles de dragon. Vous allez augmenter votre rang. Mais en fait, le rang max, il est à combien ? Parce qu'il y a un rang max quand même. Combien il est ? Il va falloir vraiment qu'on en discute. Des questions faciles. En général, dans les serments de Dark Souls 1, vous allez très souvent donner 10 items qui vont être les items du serment pour améliorer votre rang au niveau 1. Et ensuite, vous allez en donner 30 pour améliorer votre rang. En général, c'est le rang maximal 30. Sauf pour le serment draconique qui a un petit truc en plus. Et c'était 80 et pas 30 ! Et oui, le piège ! Le piège ! Je me suis fait chier le monter sur un de mes persos pour la Moonlight Ultime. Et oui, pour lui, c'est plus ! Et là, vous allez me dire, what ? Comment ça ? Comment ça ? Je vais vous expliquer. Si vous donnez 10 écailles, vous allez avoir un buff sur la pierre de torse de dragon qu'il va vous remettre. La pierre de torse de dragon vous offre un bonus d'attaque. C'est plus 27,5% de buff quand tu donnes 10 écailles. 30 écailles, tu vas avoir 30% de dégâts en plus. Et pour la Moonlight Ultime, je me suis fait chier à monter pour avoir 80 écailles. Tout ça pour avoir 35% de buff supplémentaire avec le torse draconique. Voilà. Il y avait un piège pour cette question. Je suis désolé, je suis désolé, c'était le piège. Ah, c'était le piège, écoutez ! Eh oui, eh oui, parfois, je suis un peu un enfoiré, écoutez. C'est comme ça. Allez, alors là, nouvelle question. Non, celle-ci est vraiment facile, par contre. Par contre, lisez vite, quoi. Lisez vite, celle-là. Parce qu'il y a un petit... Alors, sur cette question, je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous mentir, cette question... Il y a un peu de longueur. Il y a un peu de longueur. Attention, préparez-vous. Et je clique. Prochaine question. Question 14. Dans Dark Souls 1, qui sont les 4 chevaliers de Gwen ? Oh... Oh... Question intéressante. Qui sont les 4 chevaliers de Gwen ? Parce que Gwen, en fait, a 4 chevaliers. C'est un peu... Voilà, les personnes qui ont un titre honorifique. Sa garde personnelle. Des gens extrêmement importants. Bon, je n'y connais pas plus que ça en lore. Donc, voilà. Mais c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Alors, facile ou pas facile ? Je connais le piège. C'est la Z-Team de Gwen. J'ai perdu tellement de temps à lire. Et oui ! Et oui ! Là, c'est une question facile, mais il faut prendre le temps de lire quand même. Alors, les amis. On peut les citer. On peut les citer. Nous avons bien évidemment Einstein, qui apparaît quasiment tout le temps. Nous avons Artorias. Évidemment Artorias. Artorias, les gars. On a également... Siaran. Siaran fait partie de la troupe d'élite. Les chevaliers de Gwen. Et nous avons Go. Et oui ! C'était ça la bonne réponse. Et la majorité a répondu pour ça. Et vous êtes très bon. Vous êtes très très bon. Vous êtes excellent ce soir. Je vous adore. Vous êtes les meilleurs. Vous avez vu, même quand une question est facile, il faut quand même prendre le temps de lire. Ah, c'est pas évident. C'est pas évident, les gars. Smo était en effet un piège. Je cherchais la diff entre le 1 et le 2. J'ai gagné si peu de points. Mais pourquoi j'ai mis Smo ? Mais oui, Smo ne fait pas partie. Alors, je crois aussi que... Peut-être parce qu'il est cannibale, éventuellement. Ça aide pas trop, tu vois, pour être chevalier de Gwen. Je sais pas. Je sais pas s'il y a une vraie raison, en vrai. Les puristes du lore me répondront. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts pour cette quinzième question ? Quinzième question, laissez-moi regarder. C'est encore pas un cadeau, hein. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau, celle-là. C'est vraiment pas un cadeau. Je vais pas vous mentir que celle-là... Allez, c'est parti. 3, 2, et prochaine question. Attention. Dans Dark Souls 2, « Comment récupère-t-on l'anneau illusoire du conquérant ? » Eh oui, il y a un anneau illusoire du conquérant dans Dark Souls 2. Je sais pas si vous étiez au courant. Mais comment est-ce qu'on le récupère ? Bon, apparemment, il faut se faire chier. Clairement, quand tu vois les réponses, il faut se faire chier. Il faut se faire bien, bien chier quand même pour le récupérer. Hum... Oh là là... Allez, adieu ! J'ai eu la réponse ce matin en regardant une vidéo, mais non ! Oh là là... Alors, est-ce que c'est facile ou pas ? Non, celle-là, elle est vraiment pas évidente. Elle est vraiment pas évidente. Eh bien, l'anneau illusoire du conquérant, pour l'obtenir, il faut finir le jeu sans mourir. Pas mal ! Pas mal ont répondu finir le jeu sans utiliser les feux de camp. Eh bien, en fait, vous avez inversé avec un autre anneau qui s'appelle l'anneau d'exaltation. C'est l'anneau d'exaltation qui s'obtient quand tu finis le jeu sans utiliser de feu de camp. Voilà. Et finir le jeu en NG plus 7... Alors, je sais plus exactement le truc. Mais finir le jeu en NG plus 7, je sais que ça te débloque des flammes bleues dans Majula. Il y a des flammes bleues à la place des flammes, je crois, un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. J'ai pas cherché, je vous pourrais... Et finir le jeu sans monter de niveau, tu gagnes Uri1, un peu comme ce quiz. Raven, t'es sublime cet uniforme. Merci beaucoup, Sergent. Très bien. Je crois qu'il est temps de montrer un petit peu les scores. voir un petit peu la catastrophe. Oh, Contestant 146 ici qui nous a fait le top score. Incroyable. SKX qui est très bon. SK, vraiment, juste balèze, quoi, en fait. Putain, juste SK, il pose ses couilles, quoi, en fait, concrètement. Oh là là ! Excellent tout ça. Excellent. Et voyons voir ça. The Big Boy dans le total score qui est toujours en tête. Oh, l'ordinaire ici qui revient en force ! Aïa ! SK qui est sur le podium ! Va-t-il y rester ? Va-t-il y rester ? Venom12, toujours là, toujours présent ! 124 000 points ! Killwan, 113 000 ! Viewer Sans Amis, 94 000 ! Sekou, toujours présent, Sekou, toujours dans le top 10 ! 93 000 points ! Concombre, avec 91 000 points ! Excellent, Concombre ! Bakalou, 82 000 points ! Voilà ! Nemad, N7, 72 000 points ! Et derrière, on a Skyrex, à 69 000 ! Suivi de très près avec Fijika, 69 000 également ! Contestant numéro 113, à 67 000 ! Et Pamplum Sanstring qui a réussi à installer l'extension, je sais pas comment il a fait ! Mais bien joué à toi, 65 000 points, très bien ! Visnas, 62 000 points ! Fan de Feluche aussi, derrière ! Arito, 17ème ! Oh, Arito, petite chute ! Petite chute, Arito, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, monsieur Arito ? Et Achiria, ici, qui est... Oh, 37ème ! Eh, franchement bien ! Franchement bien ! Franchement, très bien ! Eh, c'est super honorable, en vrai ! Je sais pas combien vous êtes en tout ! Je sais pas combien vous êtes en tout, mais... 100 ? Y'en a qui sont à moins 40 000 ! Ah 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 ! Alors, vous êtes bon, vous êtes bon, hein ! Moi, je vous aime, les gars ! Moi, je vous kiffe ! Vous êtes vraiment les meilleurs ! Les gars, c'est parti pour les 5 dernières questions ! C'est parti pour les 5 dernières questions ! 112 ! Oh là là, c'est fou ! C'est fou ! Ah ouais, 112, c'est marqué ! Putain ! Ouais, mais y'a mon avatar, en fait, par-dessus la fenêtre ! Donc, si tu veux, je le vois pas ! Y'a mon avatar par-dessus la fenêtre ! Ok ! Eh ben, c'est parti ! Prochaine question ! Euh... Vous êtes prêts pour les 5 dernières questions, là ? C'est bon ? Vous êtes... Vous êtes là ? Vous êtes chauds ? Vous êtes prêts ? Ouais, allez, faites du bruit ! Attention ! C'est parti ! 16ème question ! Les amis... Attention ! Dans Dark Souls 3, que boit le chevalier Ognon après un combat difficile ? Ouais, ça va ! Ça va ! Après, on me dit, Raven, tes questions sont vraiment dégueulasses ! Tu sais pas lire un wiki ! Ouais, franchement, les gars, ça va, je vous fais des points, là ! Là, je vous fais des points ! Je vous fais des points, les gars ! Je vous fais des points ! S'il y en a qui se sont gourés en répondant direct, je vous assure ! Évidemment, c'était très facile... C'était une bière, bien évidemment ! Bon, quelque part... Quelque part, c'est de la bière ! Donc ! La bonne réponse était bien évidemment... Du sick bro, bien sûr ! Alors, pour ceux qui ont répondu la soupe d'estus, attention ! La soupe d'estus, il la boit qu'à un moment, c'est en irritile ! Il ne la boit que là ! Et en fait, pour savoir si c'est de la soupe d'estus ou du sick bro, sachez que... J'ai failli misse bière ! Oh là là ! Mais sachez que la soupe d'estus vous redonne de la vie, le sick bro vous redonne un peu de vie, pas énormément, et vous donne une petite résistance au gel ! Donc, voilà, la petite différence ! Fjordestus, ça vous soigne simplement, mais c'est parce qu'il boit ! Il la boit en plein combat ! Et une bière, bah écoute, à moins que Dark Souls soit sponso par Crow ! Non, apparemment c'est Red Bull ! Ce n'est pas le cas ! Ce n'est pas le cas ! Petite question facile ! Allez ! Bon, prochaine question ! Est-ce qu'elle sera facile ? Oui ! Évidemment ! Évidemment ! Attention ! Prochaine question ! Dans Bloodborne ! Comment s'appelle la reine des Vilsans ? Alors, ceux qui ont fait Bloodborne récemment, à Chiria, clin d'œil, comment s'appelle la reine des Vilsans ? J'ai un peu oublié ! J'ai un peu oublié ! Ah, j'ai un peu oublié ! Ah, il y en a qui mettent le pif, d'autres easy ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Je me range sur le bas-côté ! Aïe 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 ! Ce n'est pas évident ! Ce n'est pas évident ! Ce n'est pas évident ! Alors déjà, on peut éliminer d'office ! On peut éliminer d'office ! On va faire par élimination ! Je vais vous aider ! On va faire par élimination ! Vous avez Alsana qui est issue de Dark Souls 2 ! Donc déjà, rien à voir ! Alsana, rien à voir ! Ça dégage ! Alsana, c'est la reine qu'il y a dans le troisième DLC de Dark Souls 2 ! La reine, Alsana, qui a charreau un peu fortement avec le roi d'ivoire ! Ensuite, nous avons qui ? Nous avons Ariana ! C'est qui ça Ariana ? Non pas Ariana Grande ! C'est dans Bloodborne ! C'est la Madame du Plaisir, comme je l'appelle ! C'est la Madame qui vend des services physiques contre de l'argent ! Et qui souffre de diarrhée ! Qui souffre de diarrhée aiguë à la fin du jeu ! Voilà ! Voilà, voilà ! Et maintenant, il reste qui ? Il reste Adela ou Analyse ? Et la bonne réponse, c'était Analyse ! Et oui ! Et oui ! Adela, c'est la nonne que l'on peut sauver dans Bloodborne ! En fait, quand vous vous faites capturer par les hommes en sac, vous allez finir en cellule ! Et en fait, Adela sera quelque part un peu plus loin ! Voilà ! Donc euh... Toujours Analyse ! No wait ! Donc voilà ! Quand vous savez pas, répondez Analyse, quoi les gars ! Franchement ! Oh putain ! C'est facile ! C'est facile ! En vrai, quand on sait, c'est facile ! Alors attention les amis ! Prochaine question ! On approche de la fin, on approche de la fin ! On avait dit 20 questions ! Attention ! On approche de la fin, c'est maintenant ou jamais qu'il faut mettre les points ! Les derniers points décisifs, les gars ! Attention, n'oubliez pas que la rapidité compte ! Et attention ! Prochaine question ! Combien y a-t-il de boss au total avec les DLC dans Dark Souls 2 ? Oui, j'ai fait exprès de dire dans Dark Souls 2 à la fin de la question pour vous faire chier ! C'est normal ! C'est évident ! C'est évident ! Voilà ! Ah ! C'est quelque chose ! Arrêtez de spoiler, bordel, les réponses ! Mon dieu ! Oh là là ! Je te jure ! Je suis désolé pour les mots, vous avez du taf ! Combien y a-t-il de boss au total avec DLC dans Dark Souls 2 ? Alors, j'ai fait exprès de mettre des trucs un peu éloignés pour quand même vous donner une chance, parce que c'est pas évident ! Donc en fait, dans le jeu de base, vous avez 32 boss dans le jeu de base ! Et vous avez, avec les DLC, 9 boss supplémentaires ! Ce qui nous donne un total de 41 boss ! Voilà ! Incroyable ! Incroyable ! 41 boss au total ! Donc voilà, pour Dark Souls 2, c'est pas mal ! C'est le Souls auquel il y a le plus de boss ! Je sais pas si Elden Ring fera mieux en termes de boss, on le verra, on verra quand le jeu sera là, mais je sais pas s'il y en aura plus ! Ou autant ! Nous verrons ! En vrai, nous verrons ! Attention ! Il ne nous reste que deux questions ! Oh ! Deux questions ! Deux questions ! Aïe 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 ! Est-ce que vous êtes prêts pour les deux dernières questions ? Est-ce que vous êtes prêts ? A votre avis, qu'est-ce qu'il reste ? Deux questions difficiles ? Deux faciles ? A votre avis, là, un petit peu ! Moi, je veux votre avis un petit peu, là ! Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il reste ? Attention ! Non ! Sûrement ! En vrai, il y a une question facile et difficile ! J'ai gardé une question facile pour la fin ! En vrai, j'ai gardé une question facile pour la fin ! Mais la prochaine... Elle peut être tricky ! Non, la prochaine, en vrai, elle est facile ! La prochaine, en vrai, elle est facile, mais bon... Ah, les deux sont faciles, en vrai ! Les deux sont faciles ! Vous êtes prêts ? Deux dernières questions ? Attention ! Back to back ! Les amis, question 19 ! C'est parti ! Dans Bloodborne, quel est le nom de la zone où loge Maître Wilhelm ? Quel est le nom de cette zone où est-ce qu'habite... Où est-ce que l'on croise Maître Wilhelm ? Parce que j'ai dit où il loge ! C'est là où on le croise, concrètement ! C'est là où on le croise ! Parce que dans le lore, en fait, il reste ici, en fait ! Il reste ici pour éviter que les gens avancent, quoi ! Ah là là ! Il y en a qui ne tentent pas, ils assurent les points, ici ! Enfoiré ! Les questions à la Malugia, à Berdoule ! L'orthographe de Fourbe ! Alors, est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez un petit peu ces questions orthographes ? Franchement ! Est-ce que vous aimez ces questions orthographes ? C'est un petit peu ça, le sel que je voulais ajouter à ces quiz, ce petit thème-là ! Mmh, oui ! Et bien, la bonne orthographe, les amis, était Birkenwerth ! Voilà ! Écris comme ça, tout simplement ! En fait, j'ai tenté de vous bait avec les deux N et le U à la fin ! J'ai tenté de vous bait, j'ai tenté de vous bait un peu ! Ah là là ! Si ! Les questions orthographes, c'est non ! Oh là là ! Aïe, aïe, aïe ! Il y a des déchéances, ici ! Aïe, aïe, aïe ! Il y en a qui ont mis avec deux N, quoi ! Oh, terrible ! Terrible, terrible ! Les amis, Raven avec ses questions de chiffres et des lettres ! Tes questions orthographes, je les déteste ! Merci, ça prouve qu'il faut que j'en mette encore plus à l'avenir ! Les amis, les amis, nous arrivons à la dernière question ! La dernière question ! L'ultime question ! A votre avis, après tout ça, est-ce que je vous ai fait un cadeau ou pas ? Je sais pas ! Est-ce que je vous ai fait un cadeau ? Dernière question de ce quiz, les amis ! Vous êtes prêts ? Attention, c'est parti ! Quel jeu de From Software sort cette année et sera élu GOTY 2022 ? Bon, ça va, c'est pas trop dur, est-ce que vous en sortez ? Ça va, il sera GOTY ! Il sera GOTY, moi je vous le dis ! Oh là là ! Ah, Dark Souls 4, un petit fourberie ! Armored Core, bien sûr ! Oh là là ! C'est pas une vraie question ! Ouais, voilà ! Écoutez, écoutez ! C'était pour vous faire gagner des points, là ! Il y en a qui ont vraiment mis Armored Core ! Oh, je vous aime ! Je sais pas qui vous êtes, mais merci ! Oh, ça fait plaisir ! Eternal Ring est un jeu qui est sorti sur PS2. Et c'est un jeu From Software. Mais, ça n'a rien à voir avec Elden Ring. Oh là là ! C'est beau, les gars, c'est beau ! Les amis, les amis, le quiz est à présent terminé. Il est temps de voir, il est temps de voir le tableau des scores. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir ça. 122 joueurs, présentement. Merci à vous, en tout cas. Donc, en tout cas, ouais, que des 19 000, c'est beau ! SK ! Mais non ! Mais non ! SK ! Mais qu'il est fort ! Docteur ! Vous avez gagné ! Vous avez Brain ! Oh, mon Dieu ! Oh là là ! 200 de QI, SK ! GG ! Et Jordien ! Incroyable ! Deuxième ! 231 000 points ! The Big Boy ! 213 000 points ! Oh là là ! Oh là là ! Le podium, mesdames et messieurs. SK, Jordien, The Big Boy. Incroyable ! Tous à plus de 200 000 points. C'est vraiment incroyable. SK, il a toujours été constant, vraiment. C'est incroyable. Oh là là ! Après, nous avons Kill One, qui est quatrième. Kill One, qui a été constant, lui aussi. Franchement, GG. Venom 12 ! Ah, petite descente ! Venom 12, qui a été très bon, et qui est un petit peu descendu. Mais franchement, cinquième, très bon. Fan Flush ! Oh là là ! 153 000 points en sixième place. Sekou, également, qui était vraiment bon. Tout au long du quiz, hein. Sekou, 147 000 points. Darts, 140 000 points. Qui est en huitième position. Neuvième, Neymad, avec 132 000 points. Et Fujika, qui complète ce top 10 à 127 000 points. Et après, nous avons Crash Souls. Arito, 12ème. Pas mal. Arouiro, Concombre, Agrégas. Oh là là. Achiria, 18ème ! Top 20 ! Top 20 ! Putain, GG ! Oh mon dieu, GG ! Oh là là ! GG ! Incroyable ! J'ai envie de voir son ami, un zat. Oh mais c'est cool ! Alors les amis, est-ce que vous voulez une autre édition de quiz ? Est-ce que vous voulez une autre édition de quiz ? Allez, je veux voir les oui, les non, tout de suite, sur le chat. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous voulez une deuxième édition ? Mesdames et messieurs, c'est maintenant qu'il faut le dire. En tout cas, quel plaisir que d'avoir animé ce quiz. En tout cas, mon premier event solo sur Twitch. Je suis très content que ça se soit bien déroulé. Franchement, très très cool. Oui, de ouf ! Oui, grave ! Oh là là, excellent ! Ah bah oui, SK, SK, maintenant tu as un titre à défendre. SKX, mesdames et messieurs, est l'homme à abattre pour le quiz. Oh là là ! Mais c'est pas grave, l'important c'est de participer, que vous ayez appris des trucs. Et au moins je vois les questions qui vous ont posé problème. Vous inquiétez pas, elles reviendront. Elles reviendront, évidemment. Oh là là ! Mais trop cool en tout cas, vraiment très cool. Incroyable ! Incroyable ! Oh là, le sondage sur le chat, ici ! Est-ce que vous voulez un autre quiz ? Oh putain ! Trop, trop content. Vraiment, incroyable. Incroyable, ici. Quel plaisir ! Franchement, c'était fou. C'était fou. Quelle soirée incroyable. Je suis content. J'espère que le set vous aura plu. J'ai pas voulu mettre de musique. C'est un 100% oui en tout cas pour le nouveau quiz. J'espère en tout cas que la scène vous aura plu et tout. J'ai essayé de faire un truc propre. Je me suis mis mon plus bel habit pour l'occasion. Et voilà quoi. Oui mais sans orthographe. Si vous découvrez la chaîne ce soir, n'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube. Je fais des speedruns commentés, des vidéos sur des news, sur les jeux RPG, que j'appelle RPG News. Donc si vous aimez les speedruns, en savoir plus sur tous les RPG qui vont sortir ou qui sont sortis. Je fais des top 5 sur les boss, la difficulté dans les souls, etc. On en parle. Je fais des news sur les jeux From Software qui sortent. J'essaie toujours de sortir mes news le plus vite possible et le plus complet possible. Donc si vous voulez des news le plus vite possible, n'hésitez pas à les suivre à la chaîne YouTube. Ravencross, bien sûr. Je fais des vidéos en ce moment pratiquement tous les jours. Et il y aura bien évidemment du Elden Ring. Voilà. Oh c'est beau. Franchement, c'est beau. Donc merci à vous. Merci vraiment à vous. Et donc je l'annonce officiellement, mesdames et messieurs, ce soir. Il y aura une deuxième édition de ce quiz. Oui, il y en aura d'autres. Puisque vous êtes plus de 50 à dire oui sur ce chat. Incroyable. Il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Incroyable. Merci vraiment du fond du cœur à vous. Vous êtes hyper nombreux. On a eu des pics à 170 personnes. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Merci énormément à vous. Merci énormément. Allez, il est temps de terminer. Quiz. Voilà. Merci vraiment à vous. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. C'est de la folie. Oh là là. SK a son titre à défendre pour la prochaine fois. On te fera une ceinture comme à la WWE. Ce serait marrant ça. Et Zach a dit, bienvenue dans la communauté restreinte du Pouillard. Merci en tout cas du fond du cœur à tous. Pour ceux qui restent, on va aller faire du DS3. Gaël, New Game Plus 15, je crois que c'est. Ça va être très cool. Et pour les autres, le quiz est terminé. Passez tous une excellente soirée en ma compagnie. Je l'espère. Oh là là. Et pour ceux qui regardent ça sur la VOD. Eh bien écoutez, massacrez le pouce bleu pour la VOD YouTube. Les commentaires, bien sûr. Et j'espère que vous avez bien répondu à un maximum de questions. Bien évidemment, petit postscriptum. Désolé si j'ai fait des fautes sur certaines questions. Je vous assure que j'ai pourtant bien lu ça sur les wikis. Donc si j'ai fait des fautes, je m'en excuse sincèrement. Je ferai du triple check la prochaine fois pour être sûr. Voilà. Je ferai du triple check. Allez. En tout cas, pour ceux qui s'en vont, bonne soirée à vous. Bonne soirée Hache. J'espère que tu t'es bien éclaté Hache. Tu me diras ce que t'en penses. Et pour les autres, on continue sur du Dark Souls 3, New Game Plus 13, 14. Je ne sais plus combien on est. Et on va faire Gale. C'est cool. C'est très cool. Oh mon dieu ! Et Fluffy Dodge ! Qui offre 6 subs. Incroyable. Merci beaucoup Fluffy Dodge pour les sub-gifts. À Blackgoss. À Pauvre Lucette. À Same TV. À Kyle Wan. À Titan Niajou. Et à LA. Incroyable. Merci beaucoup. Merci énormément. Allez pour la VOD. Bonne soirée. Pour la VOD. Pour les autres continues. On joue. Et n'oubliez pas de tâcher le BOU. OUYA!